Henri IV passe de la position d'héritier au fondateur de la dynastie d'une façon assez improbable, c'est ce que j'ai appelé un héritier improbable dans mon ouvrage, parce que rien ne le prédestinait à devenir roi de France. Il appartient à une grande famille qui, depuis plusieurs siècles, s'est bien établie et a des relations très importantes avec la royauté. Il est lui-même prince du sang. En revanche, lorsque Henri II a cinq enfants, cinq héritiers, et qu'aucun n'a d'héritier mâle, on imagine que c'était difficile pour Henri de Navarre d'imaginer, lorsqu'Henri II a ses enfants, qu'il deviendrait un jour roi de France. Mais c'est ce qui arrive, et donc il est comme ça l'héritier du roi de France, alors qu'il est cousin au 22e degré d'Henri III, du dernier roi qui le précède. Et donc il faut remonter au XIIIe siècle, à Saint-Louis, en fait, pour trouver un lien entre les deux familles. Et jamais, dans l'histoire de France, on n'a franchi un tel espace entre deux branches de famille et de prince du sang pour qu'il devienne effectivement roi de France. Donc il y a un fond, en fait, qui fait qu'il est prince du sang. C'est ce qui d'ailleurs va faire qu'il sera épargné lors de la Saint-Barthélemy. Mais c'est très improbable, même lorsqu'Henri III devient roi de France, que lui-même accède au trône. Alors Henri IV, effectivement, c'est quelqu'un qui a laissé une trace très importante, une trace dans la mémoire des Français, on y reviendra sûrement, mais aussi grâce à son œuvre. Finalement, il est roi de France entre 1589 et 1610, donc ça lui laisse le temps d'œuvrer. D'abord de reconstruire un royaume qui a été mis à mal par des décennies de guerres de religion. Donc il doit reconstruire, il doit faire la paix. C'est un roi pacificateur. Il fait la paix à la fois à l'intérieur, c'est-à-dire en ce qui concerne les guerres de religion, donc en faisant la paix entre protestants et catholiques. Il faut dire qu'il est bien placé lui-même dans son histoire personnelle, parce qu'il a été tour à tour et à de multiples reprises catholique et protestant. Lorsqu'il échappe à la Saint-Barthélemy et qu'on le force à redevenir catholique, il a 19 ans et ça fait déjà cinq fois qu'il a changé de religion. Donc dans son histoire personnelle, il a lui-même expérimenté ses divisions. Et donc il est celui qui va effectivement œuvrer pour la pacification à travers son œuvre majeure qui est l'édit de Nantes. L'édit de Nantes qui est une loi en fait, qui succède à toute une série d'autres édits qui ont pour diverses raisons échoué. Mais l'édit de Nantes, en tout cas pour un temps, va réussir pour diverses raisons. Donc ça c'est la grande œuvre à l'intérieur, je dirais. Et puis il y a l'œuvre à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va aussi apporter la paix au Royaume de France. Cela fait des décennies maintenant que la Couronne de France est en guerre, larvée ou effective avec le Royaume d'Espagne. Et donc lui, avec la paix de Vervain, il va aussi apporter la paix à l'extérieur. Et puis il y a tout ce qu'il a fait en dehors de cette œuvre pacificatrice. C'est un reconstructeur, c'est un bâtisseur aussi, en architecture, dans les arts, etc. Et donc il a aussi œuvré pour la reconstruction économique, je dirais, du Royaume, qui, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1589, est dans une situation très difficile, et qui, quand il meurt, est à nouveau un Royaume prospère. Alors Henri IV, on peut dire qu'Henri IV est un des rois préférés des Français, effectivement. D'autres, dans l'histoire, ont laissé une trace importante dans la mémoire, roi ou pas, je pense à Jeanne d'Arc ou à Napoléon, par exemple. Mais Henri IV, effectivement, a une place à part. Je dirais que la première raison, c'est qu'il a eu mille vies. Donc il a une vie très, très riche. Il est, je l'ai dit, catholique et protestant. Alternativement, il est gascombe et harnais, mais aussi parisien et français. C'est une personnalité caléidoscopique. Il a de multiples facettes qui font qu'il a marqué son temps, et il a marqué les temps suivants. On le verra avec l'élaboration de la légende et du mythe. Et pourquoi il devient un roi, le roi préféré des Français ? C'est parce qu'en fait, son œuvre est très importante, on l'a dit, mais aussi parce qu'il y a l'élaboration d'une véritable légende qui désormais confine au mythe. Au cours des siècles suivants, chaque siècle, chaque régime politique va ajouter un vernis supplémentaire à ce mythe et va finalement, à l'arrivée, montrer l'image que l'on a aujourd'hui d'Henri IV et l'image qui est restée pour les Français d'Henri IV. Donc, une des raisons de l'ouvrage, c'est aussi, à la manière d'un restaurateur de tableaux, de découvrir ces vernis et de les expliquer, puis aussi de les enlever pour essayer de toucher, effectivement, le roi et Henri IV, la peau du roi sous l'épée vernis. Alors, l'entreprise de mythification intervient très tôt, dès le règne d'Henri IV. L'image que l'on a aujourd'hui du bon roi, du roi populaire, etc., n'est pas du tout une image en lien avec la réalité de son règne. C'est un roi assez impopulaire à l'époque et donc, très vite, il doit construire une contre-image et donc, il utilise ce qu'on pourrait appeler la propagande pour cela. Et donc, dès son règne, des agéographes, des historiens vont commencer à construire les premiers jalons de ce qui va devenir la légende. Et dès la fin de son règne, il est déjà assimilé, comme d'autres rois avant lui, mais peut-être de façon plus importante encore, à Hercule, par exemple. Et donc, il y a des associations comme ça, des analogies qui font que, dès son règne, effectivement, il est associé à un héros. Et puis, c'est sa mort, son assassinat, qui fait qu'il devient quasiment un roi martyre, quasiment un saint. Et il est, ce que Jean-Pierre Babylon appelait, il y a une espèce de transfiguration qui s'opère, donc il passe de ce roi assez impopulaire qui s'apprêtait à faire la guerre à des catholiques, ce qui était relativement mal vu, notamment dans les milieux catholiques ultra en France, il va se transformer en autre chose. Et donc, les bases de cette légende sont des sons vivants. Et puis, comme je l'ai dit, au fur et à mesure des siècles, il va être utilisé, réutilisé, usé, jusqu'à la corde, par tous les régimes politiques, en particulier lorsqu'il y a des moments de crise, où on cherche une figure un peu fédératrice. Les mille vies d'Henri IV, son œuvre foisonnante fait qu'il va être utilisé par des régimes politiques très différents, et parfois opposés, d'ailleurs, à la fois par la République, par exemple, la Troisième République, qui va l'utiliser à travers l'école et qui va démocratiser un peu l'image qu'on a du bon roi Henri IV, mais aussi par le régime de Vichy, par exemple, qui va aussi se saisir de sa figure et qui va faire une analogie entre Philippe Pétain et Henri IV. Donc, il est comme ça, c'est ses multiples facettes, c'est son œuvre foisonnante qui permettent, en quelque sorte, que l'histoire soit tordue et manipulée, en quelque sorte, pour aboutir à l'image qu'on a d'Henri IV aujourd'hui. La relation aux femmes d'Henri IV, c'est quelque chose qui est resté grâce, en quelque sorte, à la construction mythologique dont je parlais, ou légendaire plutôt, dont je parlais, à travers l'image du verre galant. Donc ça, c'est un aspect qui est construit à partir du XVIIIe siècle et qui, au XIXe siècle, devient pratiquement le seul aspect qu'on retient d'Henri IV. Aujourd'hui, à l'aune du post-MeToo, cette image est un peu problématique, sans faire d'anachronisme, puisqu'on ne peut pas revisiter l'histoire avec nos lunettes du XXIe siècle, mais dès l'époque d'Henri IV, il y a des gens que ça gêne. Sa relation aux femmes, qu'on pourrait décrire comme une relation prédatrice, est déjà remise en cause et critiquée à son époque. Donc, le fait de souligner cet aspect-là, c'est aussi voir Henri IV avec les lunettes du XVIe siècle et de ses contemporains, et donc se permettre de critiquer Henri IV et d'enlever la gangue légendaire pour y compris mettre à jour les ombres sur le panache blanc. Ça fait partie aussi d'un des aspects de cet ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada